Salut à tous c'est Tchoumi et je vous retrouve un petit peu plus tôt que prévu pour un hors série parce que la vidéo du T32 est sortie il y a maintenant quelques jours et je tenais à vous faire ce petit hors série en parallèle parce que c'est à peu près le même type de char le même type de jeu la même façon de jouer donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit parallèle entre les deux c'est aujourd'hui le tour du T34 qui est donc un char lourd premium tiers 8 qui a le même équipage que le T32 donc comme vous pouvez le voir je partage l'équipage du T32 sur mon T34 pour le faire monter en compétence alors on va voir un petit peu la différence entre le T32 et le T34 parce que justement ils ont un gameplay similaire mais vous aurez du mal en fait à jouer le T34 comme un T32 et vice versa je vais vous expliquer pourquoi alors tout d'abord point de structure les deux chars sont sensiblement pareil 1500 1550 qu'est ce qui va changer ça va être la vitesse alors vous voyez que tous les deux ont 35 km heure de vitesse maximale sauf que l'un à 25 degrés de rotation 25 degrés par seconde l'autre 22 et également au niveau de du poids et de la puissance moteur à savoir que le T32 a un moteur de 800 chevaux pour 60 tonnes le T34 lui a 810 chevaux pour 65 presque 66 tonnes ce qui veut dire que au niveau du ratio poids puissance donc ce qu'on appelle la puissance massique on est à 13 sur le T32 et à 12 sur le T34 donc le T34 va être beaucoup plus lent beaucoup plus pâteau beaucoup moins maniable également la vitesse de rotation de la tourelle est de 25 degrés secondes sur le T32 sur le T34 on tombe à 18 c'est complètement pâteau c'est 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 voilà vous attendez pas avoir un char qui aura la mobilité du T32 avec un T34 c'est pas possible également la petite chose à savoir pour l'histoire initialement le T34 avant était un char de tiers 9 il me semble alors j'avais pas commencé le jeu à cette période là c'est les ont dit c'est ce que m'ont dit les anciens que le T34 était le successeur du T32 avant le tiers 10 donc le T34 était avant le tiers 9 du T32 ce qui a été remplacé par le M103 un peu comme ils ont fait avec le Centurion Action X et le FV4202 qui risque d'être basculé en tir 8 là c'est pareil ils ont basculé le T34 en tir 8 et mis le M103 en tir 9 c'est pour ça que c'est vraiment du copier coller par rapport au T32 et au T29 donc vous vous étonnez pas alors la différence qu'on va rencontrer également entre le T32 et le T34 c'est le blindage de tourelle c'est à dire que le T32 avait 298 de face 197 sur les flancs et 152 à l'arrière le T34 lui il va être un peu moins blindé on passe de 298 à 279 de face sur les flancs c'est la chute libre on passe de 197 à un petit 127 en en revanche en blindage arrière il est à 203 là où le T32 est à 152 donc le T34 un meilleur blindage de tourelle arrière que de flancs donc petite astuce si vous devez tomber en face viser les flancs de tourelle et viser les flancs de caisse c'est les endroits où ça rentre le mieux ne visez surtout pas l'arrière de la tourelle vous aurez 203 de blindage visé à ce moment là l'arrière de la caisse si vous le pouvez si vous êtes en face faites attention comme d'habitude au wix pot qu'est le tourelle et puis sinon ben globalement pas trop trop de wix pot de face si ce n'est sur la caisse vous percerez toujours aussi facilement voilà la différence également que vous vous rencontrerez avec le T32 alors je ne parlerai pas du 90 petit bug je ne parlerai pas du 90 je parlerai du du canon de 205 et je vous parlerai donc du du canon bas le seul et unique que vous aurez avec le t34 c'est quoi la différence c'est l'alpha et la cadence de tir et bien évidemment la pénétration qu'est ce qu'on avait sur le t32 on avait un canon de 105 là on a un canon de 120 c'est beaucoup plus gros une cadence à 5,66 là on a une cadence de 4 ce qui nous fait un rechargement à 12 secondes vous imaginez pas la différence quand vous avez un char qui retire un char qui reload en 8,75 pardon et que vous passez sur un char qui reload en 12 secondes 3 vous devez complètement changer votre façon de jouer c'est à dire que vous n'allez pas camper sur votre position et à se mater tant que vous pouvez là vous allez devoir systématiquement vous mettre un minimum à l'abri en attendant le reload des 12 secondes d'autant plus que 12 secondes vous aurez énormément de mal à tenir tête à des chars en 1 contre 1 si le char adverse a un temps de reload plus rapide il peut potentiellement vous sortir avant que vous ayez le temps de recharger tirer vous allez avoir une cadence bien et bien inférieure par rapport à ce que vous allez rencontrer en face ça c'est quelque chose à voir si donc c'est bon c'est quelque chose que vous retrouvez sur pas mal de chars de tir 8 le leveux par exemple qui aussi a une cadence qui est pas folichonne après vous allez avoir des chars à cadence plus élevé donc faites attention à ça également ce qu'il faut mentionner c'est la dispersion on voit une dispersion de 0,35 c'est une dispersion qui est super pour un char lourd il est précis mais un truc de dingue voilà donc c'est un gros canon super précis avec forcément le temps de viser des canons de 123 secondes 4 contre 2 secondes 3 quasiment une seconde de visée de moins pour le petit canon de 105 du t32 donc le t32 ça va être je vise vite un peu moins précis mais je canarde et derrière on va avoir le t34 qui envoie des grosses patasses à 400 parce qu'on voit que l'alpha n'est pas le même pour une pénétration de 248 qui est clairement agréable sur un char premium là où vous en avez d'autres comme par exemple le 112 le vz 111 qui n'ont que 175 de pénétration donc ça aide ça aide énormément surtout quand vous tombez face à des tiers 10 donc voilà c'est ça c'est vraiment la grosse différence entre le t32 et le t34 c'est le canon c'est pas du tout la même chose et la tourelle qui a quelques quelques différences aussi pour le reste c'est pareil même équipage même type de consomme de de consommables et d'équipements la ventille le fouloir qu'il a et je le précise obligatoire parce qu'avec une cadence de tir de quatre coups par minute et là vous pouvez pas vous en passer et à savoir que au plus un canon est long à recharger au plus votre floir va être efficace parce que oublie pas que c'est 10% du temps de rechargement c'est un pourcentage au plus votre canon sera lent plus votre fouloir sera efficace et bien évidemment le stab pour les tirs en mouvement ce qui est quand même vachement utile au niveau de bas de façon vous n'avez pas le choix bon là j'ai un petit bug mais au niveau du premium vous savez vous avez qu'un seul choix donc ça au moins c'est réglé la radio les chenilles le moteur la tourelle donc comme je disais qu'il a l'une des deux différences avec le canon qui est donc la deuxième différence pour le reste d'une gameplay assez similaire à du t32 la seule chose c'est que voilà n'oubliez pas que vous allez devoir aller à une vitesse un cran en dessous une vitesse un cran en dessous et un temps de rechargement un cran en dessous également mais un alpha de 400 donc là plus de surprise la petite surprise que vous avez pu voir en fin de vidéo du t32 bah avec celle là vous l'aurez pas parce que là votre 400 vous l'aurez sachant que l'amplitude de dégâts elle est compromette entre 300 et 500 donc 400 c'est la moyenne et vous pouvez osciller donc entre 300 et 500 au niveau de l'alpha et de ce canon là c'est clairement un très très bon canon juste le temps de reload qui est un petit peu un petit peu à la traîne mais ça reste un bon char donc voilà je vous laisse profiter du replay que que j'ai pu faire sur sur ce t34 n'hésitez pas à laisser dans les commentaires parce que vous en pensez si vous l'avez comment vous le jouez et pour ma part je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à bientôt pour un prochain tuto bye-bye et Sous-titrage ST' 501 ... ... Cible acquise ! On a perdu la cible ! Ils sont touchés ! Ils sont seulement touchés ! ... 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